Musique Maître Nora Ghanel de procéder à la table. Alors bonsoir à tous. Monsieur Charles Sibeta. Bonjour. Monsieur Philippe Norégean. Présent. Monsieur Jean Cavallaro. Présent. Madame Patricia Franco. Présent. Monsieur Michel Chioto. Présent. Madame Nathalie Daliano. Présent. Monsieur Alain Macario. Présent. Madame Esther Aimé. Oui. Présent. Monsieur Xavier Quinsac. Présent. Madame Françoise Couturier. Présent. Monsieur Philippe Jostlin. Présent. Monsieur Stéphane Revello. Présent. Madame Marice Anthony. Présent. Madame Eliane Gastaut. Présent. Madame Christine Martinez. Présent. Monsieur Laurent Girardeau. Présent. Monsieur Jean-Louis Toche. Présent. Madame Valérie Chevalier. Présent. Monsieur Médine Quimini. Madame Colette Le Grand, représentée par Patricia Franco. Présent. Monsieur Brian Odidja. Présent. Madame Marie-Christine Le Palmeau. Madame Fabienne Boissin. Présent. M. Paul Métine. Présent. Madame. Manalino. M. Yanis Bernard, représenté par M. Paul Métine. Présent. Monsieur François Valénois. Présent. Présent. Madame Elisa Rabon. Madame Elisa Rabon. Monsieur Michel Fauris Madame Audrey Bonbonat représentée par Monsieur Michel Fauris Monsieur Marc Lepert Madame Estelle Bonne Oui Le courant mélangement à pain J'aime bien que du gros Merci Madame Mme Canet Merci Écoutez Je vous propose Si vous en êtes d'accord De rajouter une délibération Je vous avais sur le table Qui est l'introduction D'une subvention Comme il est fait du quartier des plans Subvention exceptionnelle Suite à sa participation en 14 juillet Y a-t-il des objections Pour qu'on rajoute cette délibération ? Non ? Merci Suite au point de vue du dernier conseil municipal Y a-t-il des observations ? On n'a pas ? Voilà, mais avant d'aborder les différents points du conseil municipal Et de mettre à l'honneur de l'association Oscar Je voudrais vous donner des informations de deux mauvais secondaires Deux décès qui sont survenus le même jour C'est-à-dire un tiers ? Il y a Ah oui, c'est bien Le premier, c'est quelqu'un que vous connaissez tous Puisqu'il était porte-drapeau Alain Gallo On le regrette C'est quelqu'un qui était toujours très présent à toutes les cérémonies Commémoratives Très engagé Auprès des associations d'anciens combattants Et voilà, il n'a pas Il n'a pas résisté en matière de maladie Et jusqu'au bout Donc une pensée pour lui Et une autre grande dame Que vous connaissez tous C'est Odette Amadverti Qui est partie hier aussi Là aussi, suite à une maladie Et voilà, je vous rappelle simplement qu'Odette C'est une grande personnalité de la ville de Carros Et par son investissement Elle a fait don à la commune De la propriété Qui va devenir un musée Un éco-musée Voilà, donc Je crois qu'on va pouvoir se lever pour ces deux personnes Et faire une nuit de ceci en soleil Et là, c'est bon Merci Nous tiendrons au moment des dates des obsèques Je suppose que Je serai nombreux à m'assister Et donc je dis à l'administration On va d'en informer Qu'on s'en veut des élus M. Gallo, c'est à 17h lundi au sanatorium Lundi, 17h au sanatorium Pour Odette Amadverti Nous ne savons pas J'ai vu sa nièce ce matin au téléphone Donc elle m'appellera Lorsque ce sera organisé Voilà Ben écoutez Comme nous avons l'habitude de le faire Depuis maintenant un certain nombre de mois Nous mettons à l'honneur Soit des personnalités Soit des associations Soit des clubs sportifs Ou des équipes sportives Qui ont brillé Et qui ont fait briller les couleurs de carrosse Ce mois-ci J'ai souhaité mettre à l'honneur Une association Qui est présente À travers ses oeuvres Dans toute la ville Et qui permet d'éguer Notre ville Et donner tout sens à l'arbre dans la rue Puisque Tous les tableaux Des artistes Qui adhèrent à cette association Sont présents partout Donc il suffit de sortir De la mairie Aller dans la médiathèque Et maintenant Et c'est là que Je pense qu'il faut C'est important Qu'il y ait de marquer notre reconnaissance Ils ont voulu aller beaucoup plus loin En En animant Artistiquement Un parcours Ils ont appelé je crois Le chemin des arts C'est ça Et Je peux vous dire Si vous n'avez pas encore fait Ce parcours Allez vous balader Vous allez voir C'est absolument magnifique Donc en partant Du jardin des Lucioles Et en descendant Ce chemin piéton Ce chemin de traverse On va l'appeler Chemin de traverse Parce que Les chemins de traverse Sans quelquefois décrier Et on voit bien A quel point Les chemins de traverse Sont du sens Puisqu'ils permettent A nos administrés De relier des quartiers À pied Et en même temps Et je trouve que Votre idéalité Magnifique D'en faire un parcours Des arts Voilà Et Voilà Je voudrais accueillir Donc ces artistes Pascal Blumann La présidente de l'association Oscar Et Les artistes Qui l'accompagnent Voilà Si vous voulez bien venir Devant Ça je On va vous applaudir Déjà Pascal le sait À chaque fois Qu'il y a une personnalité Qui Qui vient Carrosse Préfet Préfet L'orecteur Ministre Première chose Que nous faisons C'est On leur demande On regarde le parti Je vais regarder C'est magnifique Le parti de l'Amérique Le parti de la médiathèque Et Ces oeuvres Sont installées Depuis Trois ans Je crois A peu près Trois ans Oui Depuis Trois ans Et ils n'ont pas bougé Maintenant il y en a 70 70 en tout On dépend de 70 oeuvres d'art Bravo Et Certaines À portée De main Celles qui sont là Sur le parodite De la mairie Si on veut les détériorer C'est facile Il suffit de Et bien Ils n'ont pas bougé Alors Quelquefois Sur le parcours des arts Les artistes Qui sont un type de la musée Pour les artistes A compléter l'oeuvre d'art Et à l'enrichir Encore davantage Par Le main On va dire Singulière On sort plutôt sympathique Il n'y a rien de Il n'y a rien de négatif Dans tout ça Voilà C'est aussi sa carrosse Parce qu'on dit T'as huit carrosse Ouais On sait pas Très bien Une mauvaise réputation Une mauvaise réputation Elle existe Elle date de quelques années Des années 70 80 90 Et depuis Elle a nettement évolué Et carrosse Je crois Quand je suis fier Il n'y a pas beaucoup de villes Qui proposent Ce que nous proposons Et ce que vous proposez Ce que vous offrez A travers vos œuvres d'art C'est à dire Les œuvres d'art dans la rue Mais qui sont D'une grande diversité Et d'une qualité Et d'une beauté Remarquable Voilà Et donc Contribuer A aider notre ville A faire évoluer notre ville Et je vous en suis Au nom du conseil municipal Je crois que Tout le temps se réunit Je vous en suis très reconnaissant Voilà Merci Applaudissements Applaudissements Je ne sais pas ce qu'il y a Alors on va donner la médaille On va dire On va donner un Oscar Oui un Oscar Un Oscar C'est bien sûr La médaille de la ville Et 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 puis un petit cadeau Je sais que vous êtes tous Très branchés Et Ça vous permettra De connecter votre Iphone Ou votre smartphone Quelle que soit la marque C'est ça qui est intéressant C'est mettre Appel Ça se trouve D'autres marques Et Et rester En carmaison C'est connecté Voilà Merci Alors Vous pouvez le dire Alors Si Tu veux te mettre Devoir Bien Prends mon micro Prends mon micro Voilà Mais prends mon micro D'abord Ah oui Il y a des tasseaux Ah oui Voilà je te présente Pour les prochaines élections Il n'y a pas entendu Ah bah tu peux Bon bah écoutez Merci Nous on fait pas ça Pour la gloire On fait ça Pour le plaisir Le plaisir De partager Avec toute la population Avec tout le monde De ne pas rester Dans notre petit local De sortir Et Et si on pouvait aller Dans d'autres communes Que ça fasse Que ça puisse s'étendre Ce serait génial Voilà J'avais essayé D'investir un peu La zone industrielle Mais là c'est beaucoup Plus compliqué Au moins dans la ville C'est plus proche De la population C'est plus proche De nous tous Et on a des retours Intéressants Voilà Merci Merci Pour la belle médaille Que nous accrocherons Dans notre local Merci Merci A toute l'équipe Vous êtes formidables Voilà Merci Merci Alors il se trouve Que les artistes Adorent Caros En fait Hier J'étais avec Avec Paris Anthony Qui est en relation Avec deux artistes Hélène Fernex C'est où ? Valérie Chenot Valérie Chenot Et surtout Et surtout Hélène Fernex Qui s'est proposé D'offrir Une vingtaine d'oeuvres Je crois A la ville de Caros Et Fernex C'était une amie D'André Verdet D'ailleurs On a commencé Par une lettre D'André Verdet Qui Qui disait Beaucoup de bien De son travail Un travail Très original Et j'avoue Que la Russie On a été époustouflé Par la qualité Du travail Donc On va voir À la rentrée Stéphane Très certainement À la médiathèque Puisque Tu en correspondes bien Si tu veux Pour une exposition A l'espace Du hall De la médiathèque Une vingtaine de Alors Octobre Novembre Tu vois Est-ce qu'il y a Un moment Et on l'appeuillera À l'Internet Si on ferait Une très belle exposition De 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 ses photos De ses De ses œuvres Alors ce sont des œuvres Très originales Je vais en dire juste De mots Moi je ne connais pas D'autres artistes Qui ont travaillé De cette manière Donc elle prend des photos Mais avant de prendre La photo Elle travaille Une sorte de cale Qui a la couleur Et la couleur elle-même Elle n'est pas le cale Et Elle a repéré Déjà Elle sait à peu près Ce qu'elle veut Comme photo Elle met le calque Devant l'objectif Et elle prend la photo Et donc ça fait Photo Avec le calque Et ça fait Plein de couleurs Avec un centrage Sur les personnages Le paysage Et c'est Exceptionnel Et voilà Donc encore une fois La ville de Carrosse Va s'enrichir D'œuvres D'artistes De talents Merci à tous ceux Qui ont contribué Et on aura l'occasion D'en reparler On va quand même On va quand même avoir Les français Municipales Ça va être un peu plus Technique Mais Je pense qu'il n'y a pas De sujet Particulier En tout cas Qui vont susciter De grands débats Alors Je voudrais vous informer D'abord Sur L'extension du parking Du Vente Après Vert Sachant qu'il y a Une délibération Qui porte Sur Justement Le fonds concours De ce parking Donc je considère Que c'était Normale De vous donner Des informations Un petit peu plus précises Sur cette extension Et Il y a une personne De la métropole Qui va vous faire Une présentation On va dire Un petit peu plus technique C'est Marie Lixon Qui travaille À la direction Des bâtiments Et qui est responsable Du pôle maîtrise D'oeuvre Externe Merci Madame Lixon Je veux juste Rappeler Un petit peu Quelle est notre Politique En matière De De parking Qui peut-être Sujette à débat Genre combien Si vous voulez Et qu'on ouvre le débat Donc je suis tout à fait D'accord Ce n'est pas de problème On est Fortement engagé Dans la transition énergétique On va continuer À À l'être Encore davantage Mais en même temps Moi je suis quelqu'un De très Pragmatique Il faut répondre Aux besoins De nos De nos Administrés Et parmi Les besoins Qui sont exprimés Bien entendu Il y a Les Des Des presse de stationnement Le besoin Du Presse de stationnement Alors dans Dans tous les quartiers D'ailleurs Le village Il y a eu Une discussion Très intéressante Avec Certaines personnes Lors du comité Consultable Lors du De la réunion De quartiers Du village A l'occasion Je rappellerai Ce qui a été dit En particulier Les propositions De certaines personnes Mais on n'en est pas là Aujourd'hui On est là Pour Parler De manière Consensuelle De ce qui intéresse Notre citoyen Donc le Le projet est en cours Les travaux On est en cours Il y a La donnée Une fiche On a beaucoup Carrément La fiche 44 classes Sur deux tranches Le parking D'Abbé-Buneau Avec 30 ans C'est habituellement En cours De réalisation Le Pen Pour lequel On a un petit peu Revu le projet Avant de lancer Les travaux Pour essayer De dégager Des places supplémentaires Et On n'est pas revenu Puisqu'on va dégager Près de 45 places supplémentaires Par rapport au projet Qui nous a été présenté En plus Oui en plus En plus Ben Il y avait des choses aussi C'est important D'écouter Les uns et les autres Et Je n'étais pas convaincu En plus De ce qui nous avait été présenté Voilà Donc Je pensais On retravaille le projet Et On a pu dégager 45 places de plus Et bien sûr Le parking Du forum Que j'apprévère En centre-ville Alors Le parking Du forum Que j'apprévère En centre-ville Vous le connaissez Il est géré Par la métropole Et en particulier Par la direction Des bâtiments C'est pas la voie Toutes les autres Parties ne sont gérées Par la subdivision Et à voir où Sauf celui-là Puisque c'est un bâtiment C'est dit bâti Donc ça fait partie De la direction Des bâtiments Donc lorsque j'ai demandé Proposer un projet Qui permette D'avoir des places Supplémentaires Et Je me rappelle Ce qui m'avait été dit A l'époque Par la direction Des bâtiments Pourquoi pas On va étudier la question Mais on vous prévient Il faudra Il faudra Que je sois payant Je me dis Non Ce n'est pas question Moi je me suis engagé Dans mon mandat Pour préserver La faculté Des Des parkings Et Donc je lui dis On ne croit pas Je veux qu'on respecte Nos engagements Le Le consensus Sur lequel nous sommes arrivés C'est que Pour ce parking Il y ait Un fond de concours C'est-à-dire une participation De la communauté Pour préserver La faculté Je trouvais que c'était Bon compromis Et sur un budget Que vous avez présenté D'un mille en deux Il y aura Un fond de concours Qu'on votera tout à l'heure De 350 000 euros On est à peu près À un quart Un peu plus d'un quart Depuis du budget Ça me semble Tout à fait raisonnable Et je voulais vraiment remercier La métropole Ministre de l'Azur Son président L'ensemble de Les techniciens Qui ont travaillé Sur ce projet Pendant que vous vous présentez Ce qui est intéressant C'est qu'on va garder L'aspect du parking actuel Parce que vous voyez C'est un parking De centre-ville Mais qui ne fait pas Mastop Donc il est très aéré Y compris dans Dans les sous-sols Je veux dire Il s'est ouvert Dans l'extérieur Dans la nature Et c'est un parking Qui est très bien intégré Dans l'environnement Dans le paysage Et on va préserver ça Donc on va utiliser L'ambiance Et les structures existantes Mais simplement Ajoutant 40 places De stationnement Donc vous savez À quel point On en a besoin S'il n'y a pas De places de stationnement Il n'y a pas de commerce Donc le commerce A besoin de places de stationnement Pour vivre Et lorsqu'on aura réalisé Ces places On verra aussi La répartition Entre les places de stationnement En zone bleue Et les places de stationnement En libre Mon idée Mon idée c'est de renforcer Quand même Les zones bleues Parce que C'est en renforçant Les zones bleues Qu'on crée Du tournois vert Au niveau des véhicules Et on favorise Le commerce Voilà un petit peu Ce que je voulais vous dire En préambule En vous laissant Madame Le soin De présenter Donc Ce projet Et encore une fois Je vous remercie Parce que c'est lui Qui avait pris le dossier En main Et qui correspond parfaitement A nos attentes Donc la présente convention Concernant l'expansion Du portant de la prévère Une extension de 40 places Aujourd'hui Le parking Fait 198 places Il a été livré En 2010 L'objectif Est donc De l'augmenter De 40 places Voilà Pour vous rappeler Un petit peu Les éléments actuelles Ça c'est un temps Ça prend du dessus Donc aujourd'hui Quitte à zone rouge C'est le niveau Ré-de-chaussée Qui donne directement Sur l'avenue Des Cigales Sur lequel on a S'encontre une phase actuelle Avec le portant de la scénère Avec ses circulations Qui permet de descendre En rouge Au R-20 Et de ressortir Au niveau de l'avenue Des Cigales Avec une circulation C'est comme Et en coupe C'est donc Un parking Aujourd'hui Qui s'en sert Dans le dénulé Du terrain Donc avec ce niveau Ré-de-chaussée Qui donne directement Sur la mine Des Cigales Un niveau R-1 Où on a actuellement 97 places Qui est couvert en partie Par des persiennes Et un niveau Moins 2 Avec 42 places Donc l'objectif Du projet Pour permettre L'expansion C'est de pouvoir Ravoucher une dalle Au-dessus Du R-20 En supprimant Bien sûr Les partiennes Le but C'est de les déposer Et de les repositionner Au road-chaussée Pour permettre De créer Donc 40 places Sublémentaires A ce niveau Avec la institution De trois places Donc on coupe Voilà On retrouve Donc l'expansion Du parking Avec ces partiennes Et la proposition De l'architecte De cette opération Monsieur Brion Est de continuer De proposer Une continuité Des partiennes Et à concilier Des partiennes Sur le récloseur Existant Au niveau De l'administration Oui C'est un plan Avec les nouvelles Circulations Donc la circulation En jaune Que l'on vient A créer Sur la partie Expansion Qui permet Donc de faire Le tour De cette nouvelle Partie de parking Donc si on parle Un petit peu De délai Prévisionnel De l'opération Aujourd'hui Les études de maîtrise Viennent de commencer Donc c'est vraiment Ce qu'on vous présente Aujourd'hui Une esquisse Elle doit se poursuivre Jusqu'en janvier 2020 Pour permettre Ensuite La précision De la consultation Des marchés de travaux De janvier 2020 A temps 2020 Pour un début De travaux Prévu été 2020 Et un travaux Début 2020 C'est une opération Donc avec un coût De 1.120.000 euros TTC Et un coût Prévisionnel de travaux De 864.000 C'est 1.1.000.000 1.000.000 Ça avait une 1.1.000.000 1.1.000 1.1.000.000 Il y a eu une discussion Entre les études de la montée Oui c'était le 100.000.000 1.1.000.000 1.1.000.000 1.1.000.000 On trouvait l'unité Départie actuelle Avec Voilà Donc ça c'est le niveau Moinsat actuel Donc l'architecte propose de retrouver La continuité De bardage bois De manière un petit peu Plus espacée Pour avoir toujours Cette idée De ventilation De transparence Et donc Ce niveau Qui est créé Avec le bain Et puis on couvère Départie Voilà une autre vue Donc de l'arrière De charting Où l'architecte Propose En plus De la signalité Actuelle En 2 En 2 En 2 En 1 Donc le refaire De signalité Pour le niveau 1 En 2 On va préparer Une petite De haut On va faire la démarre Ça c'est le Vidéo On va faire la démarre Vous l'avez Vous l'avez Et puis on va faire la démarre Sous-titrage 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 MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... 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